Bworkshop travaille maintenant sur Kiriba et l'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter un module de Kiriba qui fait sens en ce moment, qui est le module Fraude. Et ensuite, il y aura un retour d'expérience sur un projet qui a été mis en place chez Paris Society, avec l'intervention de François Le Boucher, qui vous expliquera justement comment tout ça s'est passé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Rollat, je suis consultant finance. J'ai démarré en arrivant chez Bworkshop en travaillant en tant que consultant finance sur le RP NetSuite. Et donc, j'ai basculé dernièrement justement en tant que consultant finance sur Kiriba. Donc, pour introduire justement quelques notions liées à la fraude, on vous a juste sorti finalement quelques chiffres de l'année 2022. Donc, la fraude, en fait, elle est quand même présente chez beaucoup de sociétés. Donc, en 2022, 69% des entreprises ont eu au moins une tentative de fraude. Alors, dans la salle, je ne sais pas qui justement a déjà été confronté à la fraude, mais j'imagine que si je fais un petit sondage, vous risquez d'être un bon deux tiers de la salle à lever la main. Levez la main pour ceux qui savent si la fraude a touché votre entreprise. Donc, je trouve que c'est un peu timide. En tout cas, juste pour vous donner un exemple concret, justement, le jour du kick-off du projet avec Paris Society, pour information, Paris Society a été victime d'une fraude au président. Donc, juste pour vous montrer que justement, la fraude est partout et Kiriba justement peut vous apporter des sécurités justement avec la mise en place de ce module. Donc, 69% des entreprises, donc victimes d'une tentative de fraude. On a deux services qui sont principalement cernés, c'est-à-dire tout ce qui est services, commerce et distribution. Et donc, la fraude aujourd'hui, justement, est beaucoup plus présente chez les entreprises qui sont au-delà de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, avec des chiffres de 82% qui montrent que la fraude, en tout cas, les a touchés. Si on va un peu plus loin pour comprendre justement quels sont les différents moyens que les fraudeurs ont aujourd'hui pour attaquer les entreprises. Donc, arrive en tête tout ce qui est fraude au faux fournisseur. Donc, voilà, vous avez l'impression de payer votre fournisseur, mais non, finalement, c'est le libre d'un fraudeur qui vous a été donné. Donc, vous ne payez pas au fournisseur et vous perdez l'argent que vous lui avez donné. Donc, fraude au faux président. Donc, ça, c'est l'exemple que je viens de donner juste avant. Donc, comme j'ai indiqué avec Kickoff Paris Society. Et ensuite, forcément, tout ce qui est intrusion dans les systèmes informatiques ou bien usurpation d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la principale source, justement, de la fraude, c'est toujours l'humain. Donc, il faut toujours trouver une faille, finalement, dans vos systèmes. Et pour ça, les fraudeurs sont assez imaginatifs et arrivent justement à trouver des failles chez vous. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et un dernier chiffre qu'on voulait justement vous indiquer, c'est quel est le délai moyen, justement, en France, associé à l'identification de ces fraudes. Et donc, le délai moyen peut peut-être vous surprendre, mais en tout cas, c'est 277 jours. Donc, entre le moment où vous avez justement été victime du fraude et le moment où vous en apercevez, il peut se passer un délai assez conséquent. Et je vous laisse imaginer qu'en 277 jours, finalement, ce que vous avez perdu, vous ne le retrouverez jamais. Mais, d'accord, voilà sur des bonnes nouvelles. Donc, que peut apporter Kiriba, justement, avec ce module fraude ? Donc, comme vous l'avez compris, le but, c'est vraiment de sécuriser et d'essayer d'avoir des éléments qui vous alertent s'il y a une situation qui est suspecte. Donc, côté Kiriba, on a un module de paiement. Donc, un module de paiement qui permet d'avoir des ordres de virement, de faire des remises de paiement et ensuite d'envoyer un fichier bancaire auprès des banques. Donc, Kiriba va venir, en fait, sur quatre grands piliers intervenir. Donc, on a un premier pilier qui est la validation des comptes bancaires. Donc, associé à Kiriba, il y a des partenaires tels que CISAID ou TRUSPER qui, justement, sont spécialisés dans la vérification des coordonnées bancaires. Et donc, quand vous allez, justement, avoir des paiements qui arrivent dans vos modules de paiement côté Kiriba, avoir ces contrôles vers ces sites partenaires qui vont, justement, vous alerter et vous indiquer si, justement, vos coordonnées bancaires sont fiables ou si, justement, il y a une suspicion vers une coordonnée bancaire qui, pour le coup, ne serait pas en accord avec le fournisseur que vous êtes en train de payer. Donc, bien entendu, ça, c'est pas Kiriba qui le fait directement. Comme je vous l'ai dit, c'est des appels auprès de ces systèmes partenaires. Et ça, si vous voulez souhaiter le mettre en place également pour sécuriser toute la chaîne chez vous, c'est-à-dire de l'enregistrement du fournisseur jusqu'au paiement de vos fournisseurs, vous pouvez également mettre en place ces API sur vos ERP. Donc, ces applications partenaires disposent sur certains outils déjà d'API préexistantes. Et après, ce n'est pas le cas, vous pouvez également développer vous-même les API vers ces systèmes. Donc, ça, c'est le premier socle. On a un deuxième socle qui est les contrôles internes. Donc, sur les contrôles internes, et c'est d'ailleurs sur ça que je ferai ma présentation juste après, c'est vous montrer quels sont justement les contrôles que vous pouvez mettre en place sur votre module de paiement côté Kiriba. Et donc, venir rajouter ces contrôles qui vous sont propres et personnalisés pour justement être sûr de ne laisser passer aucune suspicion ou aucune alerte qui vous permettrait d'être victime, malheureusement, d'une fraude. On a ensuite un troisième pilier qui est le machine learning. Donc, l'idée ici, généralement, pour utiliser ce module-là, on se dit qu'il faut quand même un historique à minimum de 10 000 paiements. Donc, il faut quand même déjà avoir utilisé l'application pour que le module fonctionne bien. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il analyse l'ensemble des paiements que vous faites. Et justement, par rapport notamment aux fréquences, par rapport au montant et par rapport aux fournisseurs que vous payez, il va justement s'imaginer, il se dire là, c'est bon, j'ai compris que tel fournisseur, je le paye tous les mois à telle date pour tel montant. C'est du récurrent. Et si un jour, vous avez un montant qui est vraiment très supérieur par rapport à ce que vous avez l'habitude de payer, Kiriba peut justement vous faire des propositions, vous dire attention, ici, il se peut justement que vous ayez une situation anormale. Donc, l'idée, ici, on est vraiment sur du vrai machine learning, de l'intelligence artificielle, avec Kiriba qui va apprendre justement de la manière dont vous réalisez vos paiements et qui va justement vous alerter sur tout ce qui pourrait justement ne pas correspondre à ce que vous avez l'habitude de faire semaine après semaine, mois après mois. Et on a un dernier socle qui est le socle nommé liste officielle. Donc, liste officielle, ça vous permet justement d'avoir également, à part ces applications partenaires telles que LexisNexis, la possibilité de vérifier également que vos paiements ne partent pas vers des pays qui seraient justement interdits. Donc, c'est des contrôles justement qui sont basés sur ces listes qui sont publiées et donc Kiriba va vérifier que vous ne payez pas un fournisseur ou que vous ne payez pas dans un pays sur lequel justement, ce ne serait pas autorisé. C'est clair pour vous ? Très bien. Alors, je vais passer en mode démonstration. Donc, avec le micro et le PC, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais me faire assister de Rachel. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de maintenant vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ont l'habitude déjà de servir de Kiriba, je pense que vous ne découvrez rien. Pour ceux qui ne connaissent pas Kiriba, je vous invite à garder justement le rendu de l'application et à venir me poser des questions si nécessaire par la suite. Donc, on a ce module Fraud qui est présent ici et qui est un module en soi assez simple. D'accord ? Donc, l'idée de ce module, c'est dans un premier temps de venir paramétrer certaines règles. Donc, j'ai ici les règles que moi, j'ai pu paramétrer sur mon environnement de démonstration. Et associé à ces règles, on va pouvoir définir certains éléments. Donc, j'ai dans un premier temps, quelle est la typologie de ma règle. Donc là, dans mon exemple, ça va être de contrôler justement un premier paiement vers un fournisseur. Donc, sur celui-là, je veux être vigilant et m'assurer que le fournisseur, je le connais et que ses coordonnées bancaires sont cohérentes. Donc, c'est un premier contrôle que je peux avoir en automatique dès que j'ai un paiement. Ensuite, je peux décider sur cette règle justement d'ajouter des conditions. Donc, la règle peut être valable pour tout le monde ou bien je peux décider de la faire uniquement sur telle ou telle société, sur telle ou telle banque. Bref, ça, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. C'est pour aller un peu plus finement sur la gêne d'être en place. Derrière, sur les paramètres, en fonction des règles, je peux décider d'avoir plus ou moins de contrôles. Donc là, dans mon cas de figure, je peux décider d'avoir sur un fournisseur, contrôler si c'est à chaque fois un nouveau fournisseur ou bien contrôler par exemple la combinaison entre le fournisseur et la coordonnée bancaire. Donc, imaginez, vous payez votre fournisseur A avec une coordonnée bancaire A. Le jour d'après, vous décidez de payer avec une coordonnée bancaire B, vous aurez également potentiellement ce contrôle pour vous dire attention, c'est une nouvelle coordonnée bancaire, donc soyez vigilant. Et derrière, après, j'ai cet aspect résolution, à savoir qu'est-ce que je fais justement avec ces alertes qui me seront montées. Donc, soit j'ai la possibilité de dire je mets vraiment le paiement en attente et je vais attendre une action justement d'une équipe ou de quelqu'un pour venir débloquer le paiement. ou bien j'ai soit la possibilité d'avoir vraiment cette alerte juste pour information, dire attention, ça, ça a été remonté, le process peut continuer, mais soyez justement, regardez quand même cette information parce qu'elle vous est utile. Ou bien j'ai vraiment quelque chose après de beaucoup plus strict qui est justement de bloquer complètement le paiement. Donc, quand je bloque complètement le paiement, ça veut dire que le paiement ne sera jamais exécuté. C'est que là, chez vous, c'est clairement une règle sur laquelle on ne peut pas transiger et le paiement forcément ne peut pas être exécuté. Et associé à ça, je définis des groupes. Donc, un premier groupe pour notification. Donc, justement, vous voyez ici, je l'ai mis un groupe en me disant toutes les personnes associées à une équipe d'audit vont recevoir l'ensemble de ces alertes. Et après, également, mon équipe comptable ou mon équipe de trésorerie que j'ai nommé paiement. Et donc après, bien entendu, qui va venir résoudre justement ces différentes alertes. Donc, l'idée étant de venir débloquer les paiements pour comprendre si c'est une situation normale ou si c'est vraiment une situation qui est anormale. OK ? Donc, ça, c'est la base. C'est comment je paramètre mes règles. Concrètement, si je vous montre quelques exemples, donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de cas, beaucoup de scénarios. Moi, j'ai pris quelques règles justement pour vous les présenter. Donc, je vais maintenant naviguer dans mon module paiement. Et donc, dans mon module paiement, je vais aller regarder les paiements, par exemple, que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, sur mon instance, je vais aller sur mon tableau, mon dashboard de paiement. Et ici, je vais l'ensemble des paiements que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai un exemple sur un fournisseur que j'ai appelé, qui est où ? Qui n'est pas là. C'est les joies de la démonstration. Dis donc, on va aller ici en espérant que c'est une bonne alerte. Non, si, c'est une bonne alerte. Donc, ici, vous voyez, j'ai mon alerte qui me dit justement, attention, ici, voici un premier paiement sur ce compte bancaire. Donc là, ça veut dire que j'ai reçu un paiement sur ce compte bancaire et je dois m'assurer. Parce que le process tel que je l'ai défini, c'est de dire, je veux que quelqu'un contrôle et valide le fait que cette coordonnée bancaire est cohérente. Donc, quand je vais dessus, ici, j'ai la possibilité de regarder ce qui s'y passe. Donc, les personnes qui sont habilitées justement à dire c'est normal ou c'est anormal vont avoir justement ces différentes actions à leur portée pour dire si c'est un faux positif, à savoir, on est OK avec cette situation-là, le système l'a détecté, mais pour le coup, ce n'est pas un cas normal. Ou bien si, justement, il y a une suspicion qui est vraiment confirmée et à ce compte-là, on veut clairement bloquer le paiement. Ce qui est ensuite important à comprendre, c'est au niveau des données du paiement, Kiriba va vous montrer finalement qu'est-ce qui lui a permis de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou en tout cas qui respecte vos règles. Donc là, dans ce cas de figure-là, vous voyez que c'est mon fournisseur, vu que c'est un premier paiement vers mon fournisseur. Il a repéré que ce fournisseur n'a pas encore eu de paiement dans mon application. Et donc, sort en exception. D'accord ? Donc ça, c'est un cas assez simple. Derrière, si je vous prends un deuxième cas de figure, je vais ici venir simuler le paiement d'un fournisseur. Ici, voici mon écran pour saisir mon paiement. Quand je vais payer le fournisseur B-Workshop, dans mon cas de figure, je vais m'auto-payer. Et donc, quand je vais sauvegarder, vous allez voir que là, arrive justement une alerte. Donc là, quand arrive l'alerte, vu la typologie que j'ai mis au niveau de ma règle, mon paiement est bloqué. D'accord ? Pourquoi mon paiement est bloqué ? Comme sur toutes les règles, je vais dire quelle est la méthode justement qui a été définie. Donc la méthode définie ici, c'est de dire que la personne, la dernière personne qui a modifié ce fournisseur et la personne qui a créé ce paiement, c'est la même personne. Donc là, attention, justement, c'est une règle où normalement, on doit avoir cette ségrégation de tâches. Et donc, ça ne doit pas être la même personne qui fait ça. Sinon, on peut avoir un risque justement de fraude. Et dans ce cas de figure-là, vous allez retrouver encore une fois toutes les informations associées à ce paiement-là et qui a fait quoi et donc finalement retracer la chaîne. D'accord ? Un autre exemple que l'on peut vous montrer, c'est justement si j'arrive sur un paiement vers un fournisseur qui serait blacklisté chez moi, par exemple. Donc là, je vais refaire la simulation d'un paiement pour vous voyez l'alerte arriver en temps et en heure. Vous voyez ici, je me suis créé un masque de saisie et je vais payer un fournisseur que j'ai appelé ici Escro Inc. Pour vous dire que ce fournisseur, je ne veux plus le payer parce que je le connais. Et voilà, je l'ai bloqué. Donc quand je vais sauvegarder, encore une fois, vous voyez ici, j'ai un tas d'alertes qui arrivent et qui vont me proposer justement des choses. Et je vais notamment, donc le cas de figure que je vous ai indiqué, à savoir ici, c'est un fournisseur que j'ai mis finalement en liste noire. Donc si, encore une fois, je vais voir ce qui se passe au niveau de la donnée, je vais comprendre que ce que Keriba a regardé, c'est le nom de mon fournisseur. Il a repéré qu'il était dans mes listes noires et donc celui-là, je ne veux pas le payer. Par exemple, sur celui-là, ce que j'aurais pu faire, ce qui n'est pas mon exemple, j'aurais pu dire que je le bloque définitivement. Et à ce compte-là, il n'y aurait même pas eu d'action dessus. Le paiement a été clairement rejeté dans l'application. Il n'aurait pas pu passer la communication auprès de la banque. Pour terminer sur les exemples, un dernier exemple qui me paraît important, alors qu'il est un peu différent d'un cas de fraude, mais c'est pour vous montrer également les alertes que vous pourriez avoir et qui sont plutôt associées, à mon sens, à de la compliance. C'est justement si vous souhaitez contrôler que quand vous réalisez un paiement, le solde de vos comptes bancaires est suffisant. Comme ça, ça vous permet, si c'est les comptables notamment qui commencent à saisir les paiements dans l'ERP, qui sont envoyés à Kiriba et ensuite le trésorier qui vient vérifier, au moins ça permet déjà d'avoir ce pré-contrôle et que les équipes soient alertes, effectivement, toutes les deux. Donc, si je regarde rapidement ce qui se passe dans mon environnement, je vais sortir ici un tableau simple, donc de position de trésorerie. Donc ici, sur mon environnement, sur ma position de trésorerie, vous voyez que j'ai des comptes qui sont en négatif, notamment mes comptes de HSBC pour ma filiale à Lyon. Là où ce n'est pas le cas, vous voyez, pour la société, encore une fois, à Lyon, qui travaille sur la BNP. Donc là, dans ce cas de figure-là, ce que je vais attendre du système, c'est que si aujourd'hui, je saisis un paiement sur la BNP pour Lyon, je ne vais pas avoir d'alerte parce que le solde pour réaliser mon paiement sera suffisant. Et à l'inverse, je veux avoir une alerte côté HSBC parce que justement, je risque, et je le suis déjà à découvert, mais je risque d'être encore plus à découvert. Donc là, pour le coup, ça va donner des éléments supplémentaires pour dire attention, ce paiement va bien, le fournisseur est correct, etc. Mais par contre, chez vous, vous risquez d'avoir des frais associés à du découvert. Donc pour cela, pour vous montrer, je vais faire deux paiements. Le premier associé à BNP pour la société lyonnaise. Ici, j'ai des alertes, sauf que l'alerte que j'ai n'est pas celle associée justement à mon solde qui est dépassé. Et si je refais le même cas de figure associé à un paiement qui serait fait sur HSBC, sur la société lyonnaise, donc pareil, vous voyez, c'est un paiement très simple. Derrière, ici, j'ai justement cette alerte qui va me dire attention, là, le solde bancaire n'est pas suffisant pour réaliser ce paiement. Et à ce compte-là, vous avez le détail ici sur le module qui va vous dire, voilà la balance actuelle. Donc on définit les règles, à savoir, on prend le réel, mais on peut aussi prendre les prévisions déjà présentes dans le système pour justement anticiper cette position de trésorerie. Et j'avais défini que je vais avoir une alerte dès lors que le solde de mon compte est en dessous de 2000 euros, tout simplement. Et donc là, clairement, je l'ai dépassé depuis un moment. Mais en tout cas, le système me l'indique et charge à moi, après justement, de faire mes virements de trésorerie pour renflouer le compte et donc pour être capable de faire les paiements sans problème. Donc voilà, c'était juste quelques exemples, en tout cas associés au module Vraude. Derrière, pour terminer justement sur cette présentation, donc comprenez que c'est vraiment, pour le coup, dans Kiriba, un module dédié qui va vous permettre de mettre vos propres règles et donc de contrôler beaucoup plus votre donnée et justement d'éviter tous ces scénarios qui sont suspicieux. Et pour terminer, vous avez quelques KPIs que vous pouvez facilement sortir, à savoir, sur vos KPIs, essayez de comprendre ce qui a pu se passer sur le mois courant. Donc sur le mois courant, ici, j'ai les différentes typologies justement de mes différents contrôles qui sont là et je peux décider et comprendre combien de fois justement ce contrôle a été lancé. Et donc ça permet de comprendre le nombre de fois où le scénario s'est répété, mais après, derrière aussi, potentiellement comprendre quel est le montant qui aurait été impacté justement de toutes ces fraudes. Et à ce compte-là, on est capable de comprendre, vous voyez, tout ce qui est alerte en cours et tout ce qui est également scénario qui a vraiment eu lieu. Donc ça, c'est un exemple de KPI qui vous montre ce qui s'est passé sur le mois courant. Et après, si vous voulez le faire différemment, vous pouvez également essayer de contrôler ce qui s'est passé, notamment par société. Donc ici, je comprends qu'en fonction de mon scénario, c'est plutôt ma société lyonnaise avec un montant exorbitant et site fraude, donc si ça arrive vraiment, c'est inquiétant, qui est plutôt impacté alors que ma société parisienne l'est moins. Donc en tout cas, en conclusion sur ce module-là, comprenez que c'est un module qui, aujourd'hui, fait son sens justement pour contrôler le bout de chaîne au niveau des scénarios de paiement. Et donc ça, clairement, c'est Kiriba qui le fait. Et c'est un module qui, en tout cas, nous paraît nécessaire dès qu'on atteint une certaine volumétrie de paiement. Et encore, qui nous paraît nécessaire même avec des volumétries de paiement faibles, mais qui vous permet vraiment de contrôler des scénarios et des actions qui sont faites généralement dans plusieurs systèmes, parce que généralement, tout ce qui est enregistrement des coordonnées manquaires est faites dans un ERP qui ensuite est poussé sur Kiriba. Et forcément, ici, on a déjà en fait un bout de chaîne qui potentiellement est à risque parce que vous pourriez avoir justement des cas de modification de coordonnées manquaires entre ces deux systèmes. Donc c'est pour ça que ce module, en tout cas, nous paraît intéressant. On voulait en tout cas vous le présenter. Merci. Merci.